Mohamed, on parle ce soir avec vous de l'incursion de l'armée israélienne dans le plus grand hôpital de Gaza, une incursion qui suscite des tensions. Oui, c'est tôt hier matin que le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé une opération d'envergure en plein cœur de Gaza. C'est un endroit qui était visé dès le début de la guerre par HaTzahal, le principal hôpital de Gaza, Al-Shifa, accusé d'abriter un centre de commandement du Hamas. Ces dernières heures pendant l'opération, l'hôpital abritait encore 2000 réfugiés, 400 membres du personnel soignant, 650 blessés selon l'ONU qui se dit très inquiète. L'Organisation mondiale de la santé, elle, a condamné cette incursion. S'exprimant pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à des pauses humanitaires dans la bande de Gaza. L'incursion dans l'hôpital Al-Shifa et les derniers bombardements ont suscité plusieurs réactions sur la scène diplomatique. Nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les bombardements de civils et en particulier d'infrastructures civiles qui doivent être protégées au titre de notre droit international et du droit humanitaire. Le premier crime de guerre est committé par le Hamas à avoir leurs équipements, leurs militaires, s'inscrits sous l'hôpital. Et c'est un facteur, c'est ce qui s'est passé. Hier, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain a expliqué que Washington n'avait pas donné son accord pour cette opération et qu'il fallait minimiser les pertes civiles. Sous la pression internationale du fait de cette opération qui va à l'encontre des conventions de Genève, Israël a souhaité montrer que l'hôpital représentait un objectif majeur dans sa guerre contre le mouvement terroriste qui contrôle la bande de Gaza. Donc, nous sommes dans le centre de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital. Les caméras de sécurité ont été obstrucées. Toutes les caméras de sécurité sont couvées et ce n'est pas le seul. Et si vous me suiviez derrière la machine de l'Hôpital de l'Hôpital, le contenu de la bag est un kit full de militaires pour un terroriste Hamas. Une brénade, ammunération, des combats avec insignia, des bouts et, bien sûr, des uniformes. Et, last but not least, standard AK-47. Donc, il y a des armes de colostics ici, même des ammunitions. Et le dernier item, qui je suis sûr sera très intéressant d'analyser, c'est un laptop. Plusieurs organes de presse comme CNN ou l'AFP n'ont pas été encore en mesure de vérifier de manière indépendante ces preuves. Aujourd'hui, l'armée israélienne a annoncé fouiller minutieusement l'hôpital tout en épargnant les civils. Tzal ajoute que des images relatives aux otages capturés lors de l'attaque barbare du Hamas contre Israël avaient été trouvées sur des ordinateurs saisis. L'opération est toujours en cours dans cet hôpital selon l'armée. Un hôpital à bout de souffle, sans eau ni électricité, à cours de médicaments et de nourriture. Le vice-président de médecins du monde, Jean-François Corti, décrit à Audrey Payas l'état des autres hôpitaux à Gaza. La plupart des hôpitaux à Gaza, la trentaine, 35 hôpitaux, ne sont pratiquement plus opérationnels. Ils n'ont plus d'électricité, on peut le voir. Ils n'ont plus de fuel pour faire tourner les groupes électrogènes. Ils n'ont pratiquement plus de médicaments. Donc en fait, ces hôpitaux, c'est des mouroirs. Nous, on fait des opérations sans anesthésiant et où on meurt de maladies dont on connaît les traitements, mais auxquelles on n'a plus accès. Il n'est pas possible pour un belligérant d'occuper un espace de soins, bouclier humain ou pas, ces hôpitaux, ils ne sont plus fonctionnels. Qu'il y ait des groupes armés ou pas, on y meurt en masse et ça, c'est juste intolérable. Petit espoir dans cette guerre. L'agence des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens annonçait aujourd'hui la livraison de fuel essentielle pour fournir l'électricité aux hôpitaux et aux usines de désalinisation. C'est une première, une autorisation donnée par l'État d'Israël, la première fois depuis le début de la guerre. Merci Mohamed et je précise que demain, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin sera l'invité de cette avoue pour évoquer notamment la situation au Proche-Orient.